Dans une précédente vidéo, à partir de couverts en acier inoxydable et de produits ménagers, nous avons préparé un complexe du chrome 6, l'ion chromate, que nous avons précipité sous forme de chromate de calcium, donc cette poudre jaune que vous voyez ici à l'écran, où le chrome se trouve dans un environnement tétrahydrique entouré de 4 ligands oxo. Dans cette vidéo, nous allons convertir ce complexe en cloreur de chromyle, en remplaçant 2 des ligands oxo du chromate par des ligands chloraux. Le chlorure de chromyle que nous allons fabriquer garde une structure très similaire à celle de l'ion chromate, puisque le chrome y est toujours au degré d'oxydation 6 dans un environnement tétrahydrique. Alors pour cette conversion du chromate en chlorure de chromyle, nous allons utiliser des ions chlorure en milieu acide dans des conditions déshydratantes. Pour comprendre ces conditions expérimentales, regardons d'un petit peu plus près la réaction que nous faisons. Nous partons donc de l'ion chromate, que nous pouvons voir comme un ion chrome 6 entouré de 4 ligands oxo, qui lui apporte des électrons dans une interaction très stabilisante, à l'origine d'un fort caractère covalent de la liaison. Ce que nous voulons faire ici, c'est une substitution de ligands, c'est-à-dire apporter un ion chlorure au complexe et remplacer l'un des 4 ligands oxo par ce nouveau ligand. Alors en réalité, l'échange de ligands que je viens de vous décrire ici est impossible, puisque l'ion, au de moins seul, est beaucoup trop basique et beaucoup trop instable pour constituer un bon groupe partant. En fait, il est forcé de rester au voisinage du chrome, où il est stabilisé par son interaction avec le cation métallique. Ce que nous pouvons faire en revanche, c'est apporter des protons au système pour faire partir cet oxygène sous une forme stable, une molécule d'eau, et capter l'eau formée en utilisant des conditions déshydratantes pour déplacer en plus l'équilibre thermodynamique. En fait, si on y réfléchit, c'est très analogue à ce qu'on trouve en chimie organique, avec par exemple la chloration des alcools en chloro-alcane par l'acide chlorhydrique. Si l'on met un alcool en présence d'un ion chlorure, la substitution nucléophile et le remplacement du groupe hydroxyle par l'atome de chlore est effectivement impossible, car l'ion hydroxyde qui serait ici rejeté est beaucoup trop basique et beaucoup trop instable pour constituer un bon groupe partant. Il est donc nécessaire de réaliser en un premier temps une activation électrophile de l'alcool en protonant le groupe hydroxyle pour former un alkyloxonium. La substitution peut alors se produire, avec le rejet cette fois-ci d'une molécule d'eau qui est beaucoup plus stable par elle-même et qui constitue donc un bon groupe partant. Ce que nous faisons ici, c'est donc reporter ce que nous savons déjà faire en chimie organique à de la chimie minérale. Bien que je le précise, les mécanismes soient ici différents. Je ne fais ici que comparer les conditions expérimentales et leur impact sur la thermodynamique de la réaction. Mais avant de se lancer dans la préparation, qu'est-ce que le chlorure de chromyle ? Et pourquoi m'intéresse-t-il plus que le chromate de départ ? Après tout, je vous ai dit que les deux structures étaient très similaires et que dans tous les cas, on avait du chrome 6. Mais en fait ici, le changement de deux ligands oxo par deux ligands chloraux va changer une chose très importante, la charge. Sur le chromate, les ligands oxo apportent un excès de charge négative. L'ion chromate est donc porteur de deux charges négatives, c'est un complexe anionique. Sa charge fait de ce complexe un produit hydrosoluble, mais également peu électrophile et peu oxydant, puisque le chrome, bien qu'au degré d'oxydation en 6, est enrichi en électrons par sa sphère de coordination. A l'inverse, le chlorure de chromyle qui n'est pas chargé sera soluble en solvant organique, mais également très électrophile et oxydant, puisque le chrome y reçoit moins d'électrons de la part de ces ligands. Il permet alors de réaliser certaines oxydations très fines en chimie organique, comme la réaction des tares, qui permet de convertir le toluène en benzaldéhyde sans suroxydation de l'aldéhyde, ou comme d'autres réactions sur les oléphines, qui permettent de produire soit des aldéhydes, soit des alpha-chlorosétones. Alors pour produire le chlorure de chromyle, nous l'avons dit, nous devons traiter le chromate par des ions chlorure en milieu acide. Comme le chlorure de chromyle formé est très électrophile, il réagit très facilement avec l'eau pour former de l'acide chromique. Cet équilibre n'étant pas à notre avantage, il nous faudra opérer dans les conditions les plus anhydres possibles et capter l'eau formée par la réaction elle-même. On ne pourra donc pas utiliser de l'acide chlorhydrique pour fournir à la fois les ions chlorure et les protons, car celui-ci contient beaucoup trop d'eau. A la place, nous utiliserons du chlorure de sodium comme source d'ions chlorure et de l'acide sulfurique comme source de protons. Cet acide ayant par ailleurs une très forte affinité pour l'eau, il pourra jouer le rôle de déshydratant et capter l'eau formée par la réaction. Enfin, le complexe que nous formons, le chlorure de chromyle étant un liquide de température d'ébullition assez basse, 117 degrés Celsius, il nous sera possible de le distiller du mélange au fur et à mesure de sa formation, ce qui nous permettra à la fois d'éviter la réaction de retour, autrement dit nous déplacerons l'équilibre à notre avantage, mais aussi de purifier le complexe en le séparant de tous les autres produits qui resteront dans le ballon. Nous serons donc dans l'un des rares cas de figure où la synthèse et la purification ne constitueront qu'une seule et même étape. Alors pour commencer, j'ai pris l'intégralité de mon stock de chromates de calcium fabriqués à partir des couverts en inox et des coquilles 2 et je l'ai placé dans un cristallisoir sur une plaque chauffante. Puis le solide a été chauffé au maximum de température pour retirer les traces d'humidité. De façon surprenante, j'ai constaté en faisant ça que le chromate de calcium avait des propriétés thermochrome. Sa couleur semble virer à l'orange lorsqu'on le chauffe, mais une fois retiré de la plaque chauffante, il retrouve sa couleur jaune initiale, ce qui est assez étonnant à observer et plutôt rare en fait. Assez peu de produits changent de couleur de façon réversible avec la température. Pour la réaction, nous utiliserons un gros ballon à fond plat d'un litre. Le sel de chrome 6 bien sec est donc introduit dans le ballon avec un entonnoir. D'ailleurs, je profite de ces images pour préciser que si vous n'avez pas de masque à gaz, il est impensable de réaliser la synthèse. Autant là, les poussières de chrome 6 que vous voyez ne sont pas terribles, mais dans quelques minutes, ce sera bien pire. On va carrément distiller du cancer. Pour cette synthèse, nous travaillerons sur 55,4 g de chromates de calcium. Nous avons là notre premier ingrédient sec, le chrome 6. Nous allons maintenant pouvoir sécher le deuxième ingrédient, le chlorure de sodium. Nous plaçons donc du sel de cuisine dans le cristallisoire et nous chauffons fortement pour le sécher. Le sel décrépite car l'eau contenue à l'intérieur se met à bouillir, faisant éclater les cristaux. Une fois sec, le sel est reporté dans un mortier, épilé en une poudre très fine. De cette façon, nous maximiserons la surface de contact entre les deux solides et améliorerons l'homogénéité de la mixture. La poudre est placée dans un bécher et nous en pesons 77,4 g. Nous replaçons donc l'entonnoir sur notre ballon et nous ajoutons au chromate précédemment séché nos 77 g de sel. Le ballon est ensuite agité manuellement pour homogénéiser le mélange des deux poudres. Nous avons maintenant notre mélange de chromate et de chlorure sec qui n'a plus qu'à être acidifié. Plaçons maintenant le ballon dans un montage de distillation simple dans lequel nous pourrons à la fois réaliser la réaction et distiller le chlorure de chromile formée. Nous pouvons d'ores et déjà alimenter le réfrigérant. Notre montage se compose donc du ballon contenant le mélange des deux poudres, surmonté d'un adaptateur de clésonne muni d'une ampoule de coulée par laquelle nous pourrons introduire l'acide sulfurique. Un réfrigérant droit permettra de condenser la vapeur de chlorure de chromile formée pour l'amener dans un petit ballon collecteur. L'ampoule de coulée est remplie de 260 ml d'acide sulfurique concentré, puis un bain de glace est préparé autour du ballon collecteur et nous sommes prêts à commencer. On peut alors ouvrir le robinet de l'ampoule de coulée pour introduire dans le ballon le troisième et dernier réactif. Il se produit alors une vive réaction qui génère instantanément d'abondantes fumées rouges de chlorure de chromile qui atteignent très vite la tête de colonne et se condensent dans le réfrigérant. Les premières gouttes de chlorure de chromile alors liquéfiées arrivent dans le petit ballon. Il nous faudra alors ajuster le débit d'acide sulfurique introduit dans le mélange pour régler le rythme de la distillation. Par l'ampoule de coulée connectée à l'adaptateur de clésonne, nous introduisons au goutte à goutte l'acide sulfurique concentré dans la mixture de chromates de calcium et de chlorure de sodium. Le chlorure de chromile se forme alors dans une réaction exothermique, puis il remonte, entraîné par le flux de chlorure d'hydrogène généré par la réaction du sel avec l'acide sulfurique, jusqu'à la tête de colonne. Il est alors conduit dans le réfrigérant droit, où il se liquéfi, et arrive dans le petit ballon, bien refroidi par un bain de glace. Une partie du chlorure de chromile n'est malheureusement pas condensée, et parvient à s'échapper du système, balayé par le flux de chlorure d'hydrogène. Ces gaz extrêmement dangereux qui s'échappent du système génèrent des effets de fumée très impressionnants au contact de l'humidité du bain de glace. Bien sûr, en raison de la toxicité du chrome 6 et du caractère irritant des fumées, il sera nécessaire de porter un masque à gaz. Nous continuons donc à introduire l'acide sulfurique au goutte à goutte dans la mixture, tout en allant suffisamment doucement pour garder la mousse dans le ballon, à une hauteur raisonnable. Lorsque l'addition de l'acide sulfurique prend fin, nous fermons le robinet de l'ampoule et nous laissons la réaction se poursuivre quelques temps. Le chlorure de chromile devrait continuer à distiller pendant environ 15 minutes. Lorsque la réaction semble prendre fin, nous pouvons mettre la plaque chauffante en marche pour relancer la distillation et extraire du mélange réactionnel les derniers restes de chlorure de chromile. Cette fois-ci, le produit distille très rapidement et il semble se former beaucoup moins de chlorure d'hydrogène. Nous continuons à distiller le produit jusqu'à ce que la couleur rouge du chrome 6 disparaisse du liquide dans le ballon et que des gouttelettes aqueuses et des globules noires ne commencent à se condenser dans la tête de colonne. A ce stade, on pourra couper la plaque chauffante, retirer le bain de glace et récupérer le petit ballon collecteur de chlorure de chromile. A l'issue de cette préparation, nous avons obtenu 18,3 g de chlorure de chromile, ce qui correspond à un rendement sur le chrome de 33,3%. Alors c'est pas un rendement extraordinaire, mais il faut bien garder en tête que notre chromate de calcium de départ avait été préparé à partir de couverts en acier inoxydable et de coquilles 2 et que sa pureté n'était peut-être pas absolue. Je pense qu'il contenait quelques traces de composés organiques résiduels des coquilles 2 et qui ont dû réduire une partie du chrome 6 en chrome 3 dans le ballon, d'où la couleur verte que nous voyons dans le résidu. Le chlorure de chromile issu de cette synthèse est néanmoins tout à fait pur, étant donné qu'il a été distillé au cours du procédé, ce qui aura retiré tous les contaminants. Nous avons donc là notre premier complexe du chrome 6 fabriqué à partir de couverts en inox, qui soit vraiment réactif, super oxydant et super électrophile et qui se présente là sous la forme de ce magnifique liquide rouge, tout à fait limpide et tout à fait pur pour la première fois. Alors pour ce qui est du stockage, je recommande de conserver le produit en ampoule scellée. Étant donné que j'ai pas d'ampoule toute faite, on va en fabriquer une. En chauffant un tube à essai dans la flamme d'un chalumeau, on arrive à ramollir le verre et à l'étirer pour former notre ampoule de fortune. Nous n'avons plus qu'à transférer le produit à l'intérieur avec une pipette pasteur, puis à faire fondre le col dans la flamme du chalumeau pour ainsi finir le travail et disposer d'une ampoule de chlorure de chromile scellée parfaitement thermétique. Alors quand même, ça aurait été dommage d'arrêter la vidéo là-dessus, donc j'ai mis de côté un peu de produit pour vous montrer sa haute réactivité. On va faire une petite expérience et on va regarder comment cet oxydant puissant réagit sur un alcool comme l'éthanol dans des conditions non contrôlées. Débouchons donc le ballon et introduisons à l'intérieur quelques gouttes d'alcool à brûler avec une pipette pasteur. La réaction est si violente que l'alcool prend feu spontanément. C'est pourquoi en chimie organique, on utilisera toujours le chlorure de chromile bien dilué dans des solvants inertes et à froid. Dans une future vidéo, nous essaierons de l'utiliser pour oxyder du toluène et préparer ainsi quelques millilitres de benzaldéhyde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !